on est content voilà donc j'ai parlé tout seul comme ça donc comme un faux mais enfin quand tu vois là donc j'ai des techniques voilà donc c'est si copier voilà donc maintenant donc j'ai revêt donc la vidéo donc c'est si copie qu'on y arrive donc au niveau structural inférieur donc c'est ça donc voilà donc on commence bon alors donc la dernière fois voilà donc la dernière fois donc ici copie donc donc à la partie concernant donc le niveau structural inférieur donc c'est ça est-ce que vous m'entendez oui alors alors donc donc je je reprends donc la partie concernant les niveaux stricturaux donc on a dit que donc il y a trois niveaux stricturaux donc il y a le niveau structural supérieur le niveau structural moyen et le niveau structural inférieur et donc chaque niveau structural donc se caractérise par un style de déformation par des conditions de pression et de un type 2 de structures géologiques alors donc on a dit que le niveau structural supérieur donc c'est la partie superficielle donc de la de l'écorce terrestre ou bien de la croûte et donc on a dit que le bloc diagramme non qui est devant vous donc c'est un bloc diagramme non qui est réalisé dans une chaîne de montagne donc on a dit que lorsqu'on voit la présentation voilà donc on a dit que ce bloc diagramme donc il est réalisé donc verticalement selon une section verticale dans une chaîne de montagne et quand on dit une chaîne de montagne donc on a dit que la formation d'une chaîne de montagne nécessite donc un régime compressif donc lorsqu'on attend une chaîne de montagne donc automatiquement le régime il est compressif et si le régime il est compressif donc ça veut dire que toutes les structures qu'on trouve dans cette chaîne de montagne donc ils sont formés par un régime compressif donc ça veut dire que toutes les structures qui sont sur ce bloc de diagramme donc ce sont des structures qui sont formés par un régime compressif donc on a dit que le niveau structural supérieur donc c'est la partie superficielle donc de l'écorce terrestre ou bien la croûte donc de la surface jusqu'à cinq kilomètres de profondeur donc les conditions de pression et de température ils sont faibles alors donc les types de structures qu'on trouve dans le niveau structural supérieur ce sont des failles mais on a dit que donc ce bloc diagramme donc réalisé dans une chaîne de montagne donc ça veut dire qu'il y a un régime compressif donc ça veut dire on exclut des failles normales donc il n'y a que des failles inverses mais on trouve aussi donc ce qu'on appelle des chauffouchements et des charriages donc les chauffouchements et des charriages on a vu que ce sont des accidents tectoniques on va regarder dans le troisième chapitre mais ce sont deux structures tectoniques qui se font par un régime compressif donc on trouve les failles inverses les chauffouchements et les charriages mais il y a aussi donc des plis isopâques et la dernière fois j'ai expliqué donc les plis isopâques on a dit on dit un plis isopâques c'est un pli où les pisseurs restent constantes au niveau des flancs et au niveau de de la de la charnière donc il y a les failles inverses il y a les chauffouchements et les charriages et les plis isopâques mais si vous regardez bien dans le niveau structural supérieur donc les failles ils sont dominantes par rapport donc les plis donc ça veut dire si je demande les strictures dominantes dans le niveau structural supérieur donc il faut dire que les failles inverses alors donc tant que il y a les failles et les plis isopâques dans le niveau structural supérieur ça veut dire il y a deux types de déformations donc il y a une déformation cassante et une déformation plastique et les mécanismes de déformation aussi donc il y a donc deux mécanismes donc il y a le cisayement donc c'est le mécanisme avec lequel se forment donc les failles et il y a la flexion donc c'est un mécanisme avec lequel se forment les plis isopâques ça veut dire il y a deux mécanismes donc flexion et cisayement les structures il y a les failles inverses et les plis isopâques déformation la déformation cassante et la déformation plastique et bien sûr les conditions de pression température sont faibles au bien on dit la profondeur donc c'est la même chose donc lorsqu'on dit la profondeur donc c'est automatiquement c'est la pression et la température donc ensuite il y a le niveau structural moyen le niveau structural moyen donc ça veut dire c'est la profondeur et les moyens donc automatiquement la pression et la température sont moyens donc on voit que il y a autant des plis que des failles donc quelques rares failles inverses mais il y a beaucoup de plis isopâques donc ça veut dire les structures qu'on trouve donc il y a les plis isopâques et il y a les failles inverses mais les plis isopâques sont dominants par rapport les failles inverses bien sûr donc il y a deux types de déformation déformation cassante parce que la déformation cassante qui a donné donc les failles inverses et la déformation plastique qui a donné donc les plis isopâques et bien sûr donc concernant les mécanismes de déformation donc il y a donc le cisayement et il y a la flexion donc concernant le niveau structural inférieur donc le niveau structural inférieur donc on a dit qu'on peut les diviser donc en deux ce parti donc ça veut dire la partie supérieure du niveau structural inférieur alors qu'est-ce qu'on trouve donc la première des choses donc les conditions de pression et de température dans le niveau structural inférieur sont élevées donc ça veut dire que la profondeur est élevée dans la partie supérieure du niveau structural inférieur on trouve donc ce qu'on appelle les plis isopâques donc ça veut dire ce sont des plis où l'épiceur n'est pas constante donc ça veut dire l'épiceur et les variables au niveau des flancs et au niveau de la charnière et on trouve aussi donc la schistosité donc ça c'est dans la partie supérieure mais dans la partie inférieure on trouve donc des plis isopâques mais c'est un type particulier donc c'est un type particulier donc des plis anisopâques donc ce qu'on appelle des plis semblables qu'est-ce que ça veut dire des plis semblables donc des plis semblables donc ce sont des plis qui ont donc les mêmes limites géologiques donc ça veut dire on distingue entre les couches géologiques par une simple translation verticale parallèle au plan axiel donc ça veut dire que les couches se déforment donc de la même manière et l'épiceur qui sépare d'une couche à une autre mais parallèlement avec le plan axiel donc cette épiceur elle est constante donc ça veut dire si on colle les surfaces ou bien les couches plis c'est donc les unes sur les autres donc on obtient à la fin donc une seule couche donc ça veut dire que les limites des couches ils sont donc identiques donc ces plis semblables donc se caractérisent donc pourquoi ils ont une géométrie particulière parce que ils ont donc une charnière qui est gonflée donc ça veut dire que l'épiceur au niveau de la charnière est supérieur à l'épiceur au niveau des flancs donc ça veut dire que ils ont donc des flancs amensis donc ça veut dire amensis donc ça veut dire qu'ils sont l'épiceur et les petites donc ça veut dire que quand on applique une contrainte sur une couche donc la contrainte commence à attaquer donc les flancs donc ça veut dire que la charnière il est gonflé donc ça veut dire qu'ils ont donc une grande épiceur donc ça veut dire que l'épiceur au niveau de la charnière est supérieur à l'épiceur au niveau des flancs mais en général donc l'épiceur n'est pas constante donc il est appelé un isopaque mais tant qu'il a une géométrie particulière donc ça veut dire que cette particularité géométrique se matérialise par que les limites des surfaces plissées sont identiques donc elles sont toutes identiques et l'épiceur au niveau de la charnière reste constante donc ça veut dire que l'épiceur qui sépare les surfaces plissées donc parallèle avec le plan axiel donc il est constante et la troisième particularité donc la charnière il est gonflé et les flancs ils sont amensis donc on va arriver dans le quatrième chapitre on va montrer donc un plis semblable et on va rediscuter donc toutes ces particularités mais qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir que dans la partie inférieure du niveau structural inférieur donc il y a donc des plis semblables avec la foliation donc pourquoi la foliation parce que dans la partie supérieure donc on a une schistosité mais dans la partie inférieure donc il y a on a une foliation donc on a dit que la différence entre la schistosité et la foliation donc ce sont toutes les deux des structures ou bien des plans d'aplatissement qui expriment donc le début de la roche en fouillis et ils sont toutes les deux d'origine tectonique sauf que les fouillis donc dans la foliation donc sont matérialisés par une composition chimique contrastée donc ça veut dire il y a une alternance d'un bond clair qui est constitué par les minéraux quartzophilspatiques donc ça veut dire le quartz et le philspat et il y a des bonds qui sont sombres qui sont constitués par des minéraux micaciques comme la biotite, la miscovite, les amphiboles et ainsi de suite. et donc cette foliation donc il est dû à la recristallisation métamorphique donc qu'est-ce que ça veut dire la recristallisation métamorphique ? donc ça veut dire que lorsque les conditions de pression et de température d'une roche varient donc ça veut dire le changement des conditions de pression et de température parce que donc chaque minéral donc il a un domaine de stabilité donc ça veut dire qu'il est stable à certaines conditions de pression et de température mais une fois on dépasse donc les conditions de pression et de température le stabilité donc le stabilité d'un minéral donc le minéral va se transformer en un autre minéral et donc cette transformation ce qu'on appelle recristallisation métamorphique donc ça veut dire qu'un minéral se transforme en un autre minéral mais donc je ne sais pas pourquoi vous vipez... je sais pas qu'est-ce que vous voulez me dire voilà donc... oui monsieur ? oui donc vous m'envoyez des messages des... je sais pas mais moi donc quand je commence le cours donc ça y est je suis en plein écran donc ça veut dire que je vois rien je vois que mon cours et mets les pipes donc ça me dérange pip pip donc à chaque fois pip 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 donc ça y est on commence après à la fin quand je termine le cours donc je vais donner donc 30 minutes ou bien 40 minutes pour la discussion donc qu'est-ce que vous... mais il y a donc des étudiant qui voilà donc voilà il vient d'arriver donc on est déjà donc à 35 minutes mais il vient d'arriver donc tout ça donc ça ça casse le rythme ça casse le rythme mais je sais pas... bon donc je continue donc voilà donc on a dit que il y a trois niveaux structureaux donc il y a le niveau structural supérieur donc ses caractéristiques les conditions de pression et température sont moyennes et les structures qu'on trouve dans le niveau structural supérieur donc les failles inverses du chauffe-frouchement et du charriage et quelques rares plis isopaque mais ça c'est normalement c'est le niveau de la déformation cassante mais c'est exceptionnellement on trouve la déformation plastique matérialisée par des plis isopaque mais c'est le niveau structural ou la déformation dominante donc c'est la déformation cassante dans le niveau structural moyen donc c'est la même chose donc c'est le niveau où les conditions de pression et température sont moyennes donc ça veut dire c'est le niveau où on trouve donc les plis isopaque qui se forment par le mécanisme de fliction mais on trouve quand même dans quelques rares failles inverses mais normalement les structures dominantes donc c'est les plaies isopaque et le mécanisme dominant donc c'est la flexion et dans le niveau structural inférieur donc dans la partie supérieure donc on trouve donc des plaies isopaque avec la chistosité mais au fur et à mesure au mesure donc quand les la profondeur augmente donc ça veut dire quand les conditions de pressions de pressions de température augmentent donc on trouve dans la partie inférieure donc des plis semblables et la foliation la foliation on a dit que c'est il est dû à la recristallisation métamorphique donc sur l'effet de l'augmentation de la pression et de la température et la roche donc dans ce cas là il est constitué par une alternance donc de deux bons un bon clair qui est constitué par donc si vous regardez vous regardez bien donc vous regardez qu'il y a un bon clair et un bon qui est noir donc c'est sombre donc ça veut dire qu'il y a l'alternance donc le bon clair il est constitué par les minéraux quartz de filspathique donc ça veut dire les minéraux de quartz et de filspath et le niveau sombre donc il est constitué par les minéraux mais cassé comme des micas biotides et miscorites des amphiboles ainsi de suite et les plus semblables on a dit ce sont des les plus semblables mais oui c'est que vous plaît la présentation m'aîmé qui vannées pour moi alors m'aîmé qui m'a la présentation est une relise et d'accord la forme d'aller les étudiants Oui, je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 C'est bon d'abahé ? Non, non c'est bon. C'est bon d'abahé ? Oui, c'est bon d'abahé. Oui, c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Donc, je pense que... Donc, normalement... C'est bon. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, donc on continue. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les niveaux structuraux. Donc, on a dit que chaque niveau structura se caractérise par des conditions de pression de température, un style de déformation et un type de structure géologique. Alors, maintenant, donc, on passe donc aux échelles d'observation des structures géologiques. Ça veut dire... Donc, il y a des échelles. Donc, depuis la plégante échelle jusqu'à la petite échelle. mais, on a dit tout ce qui se passe à une petite échelle, donc, se passe à une grande échelle. Alors, donc, concernant la tectonique, il se pose également un problème d'échelle. On distingue ainsi des ensembles des plus grands aux plus petits. Donc, on commence par la plus grande échelle. La plus grande échelle, donc, c'est la tectonique des plaques ou bien c'est les plaques léthosphériques. Donc, c'est pour cela. Au début, donc, de cette introduction, donc, on a parlé, donc, sur trois types de mouvements. Donc, on a dit qu'il y a trois types de mouvements. Donc, soit un mouvement en extension qui engendre, donc, des contraintes en extension, ou bien un mouvement en compression qui engendre, donc, une contrainte en compression ou bien un mouvement en collissement qui engendre, donc, une contrainte en cisayement. Donc, la grande échelle d'observation des structures géologiques, donc, c'est à l'échelle, donc, des plaques léthosphériques. Donc, ensuite, il y a l'échelle, donc, régionale. Quand on dit l'échelle régionale, donc, ça veut dire, donc, c'est une chaîne de montagne. Donc, tout ce qu'on observe, donc, dans une chaîne de montagne, donc, c'est à l'échelle régionale. Il y a, au fur et à mesure, donc, l'échelle devient de plus en plus petite. Donc, il y a la tectonique locale. Donc, la tectonique locale, donc, ça veut dire que c'est le paysage. Donc, ça veut dire le paysage. Le paysage, ça veut dire, donc, tout ce qu'on observe, voilà. Donc, quand on sort, par exemple, vers le barrage, donc, il y a, donc, des structures géologiques. tout ce qu'on observe, donc, c'est le paysage. Le paysage, donc, ça veut dire, c'est l'espace où on observe, donc, ces structures géologiques. Donc, il y a la microtectonique. La microtectonique, donc, ça veut dire, là, c'est, donc, toujours, donc, sur le terrain, donc, un affleurement. Un affleurement, ça veut dire un lieu où on trouve, où il affleure, donc, plusieurs couches géologiques. Donc, voilà, donc, par exemple, donc, on sort, je ne sais pas, à côté de barrage. On s'arrête à un point donné. Donc, on regarde, par exemple, donc, il y a trois couches ou bien quatre couches. Donc, on dit que ça, c'est un affleurement. Un affleurement, oui, il affleure, par exemple, les trois couches des triasses, gérassiques, crépassés, ainsi de suite. Et enfin, donc, il y a la tectonique microscopique. La tectonique microscopique, donc, ça veut dire, c'est la petite échelle. Donc, ça veut dire, tout ce qu'on observe, donc, toujours sur le terrain, mais avec et loupe. Donc, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer avec l'œil nu. Donc, ça veut dire avec et loupe ou bien tout ce qu'on observe avec le microscope optique. Donc, en confectionnant, donc, des lames minces. Voilà, vous connaissez donc les lames minces. Les lames minces, on les observe avec un microscope optique. Et donc, ça, donc, c'est l'échelle microscopique. Donc, ça veut dire, c'est la petite échelle. Donc, c'est l'échelle microscopique. Donc, c'est l'observation des lames minces avec le microscope optique. Et la grande échelle, donc, c'est l'échelle des plaques lithosphériques. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on observe, donc, c'est le mouvement des plaques tectoniques. Parce que les plaques tectoniques aussi, donc, elles font des mouvements. Et bien sûr, donc, ces mouvements, elles donnent des failles à une grande échelle. Donc, ça veut dire que c'est des failles à l'échelle des plaques, comme les failles, par exemple, transformantes. Et bien sûr, la petite échelle, donc, c'est l'échelle de l'observation avec le microscope optique. Mais tout ce qu'on observe à une petite échelle, ou bien tout ce qui se passe à une petite échelle, se passe à une grande échelle. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on observe dans une lames minces, donc, d'après l'analyse et l'interprétation, donc, on arrive à tout ce qui s'est passé, donc, à l'échelle des plaques tectoniques. C'est, par exemple, on trouve des microstructures qui montrent un régime extensif ou bien un régime compressif. Donc, on arrive, après l'analyse et l'interprétation, à une grande échelle. Donc, ça veut dire de savoir, donc, les plaques à un certain temps géologique, est-ce que ces plaques, vraiment, donc, les plaques qui ont suivi, donc, un mouvement en extension. Donc, c'est, par exemple, je trouve une microstructure sur la masse qui montre un régime extensif. S'il y a, par exemple, j'observe, par exemple, des failles inverses ou bien des plis qui montrent un régime compressif aussi, donc, il faut que je cherche, donc, à ce temps-là, donc, le mouvement compressif entre les deux plaques. Par exemple, comme l'Afrique avec l'Europe, donc, ce sont des plaques convergentes, donc, en régime compressif. Et, par exemple, le Maroc avec l'Amérique du Nord, donc, ce sont des plaques qui se dévergent, donc, ça veut dire qu'il y a un régime qui est extensif. Donc, ensuite, donc, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc, de temps en temps, je vous pose, donc, cette question parce que, voilà, donc, j'ai peur que ça coupe encore et, voilà, donc, je reste tout seul, parle donc tout seul. Donc, c'est pour cela, donc, de temps en temps, donc, je vous demande est-ce que vous m'entendez ? Alors, donc, on continue, donc, concernant les caractéristiques géométriques des éléments tectoniques, donc, on a dit que chaque objet géologique, donc, un objet géologique, ou bien un plan, parce qu'une couche est un plan, donc, se caractérise par deux paramètres, donc, qui sont la direction et le pondage. Et au fur et à mesure qu'on s'avance, donc, au cours, donc, vous sentez, donc, l'utilité, donc, de ces deux paramètres qui sont la direction et le pondage. Donc, la première des choses, donc, on commence par définir la direction et le pondage. Le deuxième point, donc, de savoir comment mesurer la direction et le pondage, donc, d'une couche. Et le troisième point, donc, de savoir l'utilité géologique, donc, de la direction et du pondage. Alors, la direction et le pondage, donc, ce sont deux angles, deux angles, donc, qui caractérisent, donc, la géométrie, donc, d'une couche. Par exemple, donc, sur le schéma qui est devant vous, donc, vous avez un plan P, ou bien une couche P. Et vous avez, donc, dans cette couche, une horizontale, donc, ça veut dire que c'est l'horizontale de ce plan, bien de cette couche, donc, qui est nommé HP. Donc, ça veut dire que c'est l'horizontale des plans P. Et vous avez aussi, donc, un plan horizontal, donc, le plan blanc, donc, PH, donc, c'est un plan horizontal. Et donc, vous avez SP, donc, c'est le sens de pondage de la couche, donc, ça veut dire vers quel sens la couche, il est incliné. Est-ce que la couche, il est incliné vers le nord, ou bien vers le sud, ou bien vers l'est, ou bien vers l'ouest, ou bien vers le sud-ouest, ainsi de suite. Et bien sûr, donc, vous avez un plan vertical, donc, le plan où il y a, donc, des tris verticaux. Et vous avez, donc, LPP, donc, c'est la ligne de la plus grande pente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la ligne de la plus grande pente ? Donc, ça veut dire, c'est l'inclinaison de la couche. Donc, ça veut dire, c'est le degré de l'inclinaison de la couche. Donc, ça veut dire, la couche, une couche horizontale, mais après, quand on applique une contrainte, la couche ne reste pas horizontale. Donc, ça veut dire, il va, voilà, donc, devenir, donc, incliné, donc, jusqu'au qu'il devient vertical. Donc, ça veut dire, la ligne de la plus grande pente, donc, c'est l'inclinaison, donc, de la couche. Alors, donc, on définit, donc, tout d'abord, donc, la direction. Alors, la direction, donc, pour, donc, par définition, donc, c'est l'angle que fait l'horizontale d'une couche avec le nord magnétique. Donc, le nord magnétique, donc, ça veut dire, c'est le nord de la brossole. Et la brossole, donc, c'est un appareil avec lequel on mesure la direction et le pondage. Donc, la première des choses, donc, je veux décrire un petit peu, je veux décrire un petit peu, donc, la brossole. Donc, la brossole, donc, c'est un appareil, donc, il a deux faces. Donc, une face avec laquelle on mesure la direction et une deuxième face avec laquelle on mesure le pondage. Donc, cette face avec laquelle on mesure le pondage, il s'appelle le cléomètre. Donc, je vous montre, donc, après, donc, la dernière diapositive, donc, un schéma dans la brossole. Alors, donc, la face avec laquelle on mesure la direction, donc, elle est constituée par deux hémisphères. Donc, elle se forme d'un cercle. Et, donc, si on divise, donc, le cercle, donc, en verticalement, donc, en deux parties, au bien de cercle, et sur le cercle, donc, on trace une ligne verticale. Donc, cette ligne verticale, le haut, donc, c'est le nord, et le bas, donc, c'est le site. Donc, essayez de dessiner, donc, un cercle avec moi, et divisez, donc, tracé une ligne verticale qui coupe, donc, le cercle en deux. Donc, la partie supérieure, donc, de cette ligne verticale, donc, c'est le nord, et la partie inférieure, donc, c'est le sud. Ensuite, divisez, ou bien tracé une ligne horizontale qui divise, donc, le cercle aussi, donc, en deux. Donc, à droite, donc, c'est l'est, et à gauche, donc, c'est le ouest. Alors, donc, la bossole, donc, il est comme ça. Donc, il y a le nord, il y a le sud, il y a le ouest, il y a l'est. Donc, la bossole, il est gradé, donc, il est gradé, donc, de zéro, qui est le nord, donc, jusqu'au 360. 360, 360, si je fais, donc, le tour, donc, ça veut dire que je passe de zéro, donc, jusqu'à 90 à l'est, à 180 au sud, à 270 à l'ouest, et je reviens en nord zéro. Donc, cette fois-ci, donc, le nord zéro devient 360. Alors, donc, si je divise, donc, verticalement, donc, le cercle en deux, donc, ça veut dire, donc, de zéro jusqu'à 180, donc, ce qu'on appelle l'hémisphère inférieur. Donc, ça veut dire, nous, on mesure la direction, mais par rapport à l'hémisphère inférieur. Donc, c'est pour cela, l'angle de la direction, donc, varie de zéro à 180. Mais, donc, chaque mesure de direction sur l'hémisphère inférieur, et là, un équivalent, donc, sur l'hémisphère supérieur. Par exemple, donc, si je prends une direction nord 45, donc, sur l'hémisphère inférieur, donc, l'équivalent, donc, sur l'hémisphère supérieur, il faut rajouter, donc, 180 degrés. Donc, ça veut dire, il devient 225. Et, une direction, par exemple, donc, de nord 135 sur l'hémisphère inférieur, donc, c'est l'équivalent sur l'hémisphère supérieur, donc, c'est nord 315. Alors, donc, la direction, par définition, donc, c'est l'angle que fait l'horizontale, donc, de la couche, donc, sur le schéma, l'horizontale, donc, de la couche, donc, c'est HP, donc, ça veut dire que c'est l'horizontale, donc, de la couche P, et l'angle qui est fait avec le nord, et le nord, donc, c'est le nord magnétique. Et l'angle alpha qui est fait avec le nord, donc, c'est la direction. Et la direction, bien sûr, varie de 0 à 180. Pourquoi de 0 à 180 ? Parce qu'on a dit qu'on mesure la direction par rapport à l'hémisphère inférieur. Donc, c'est pour cela, la boussole, donc, il a deux hémisphères. Et là, un hémisphère inférieur, c'est de 0 à 180, et un hémisphère supérieur de 180 à 360 degrés. Maintenant, donc, comment on applique ça, donc, sur le terrain, donc, ça veut dire Füchben, donc, pour misérer la direction d'une couche. Donc, la première des choses, quand j'observe une couche, et je vais, par exemple, misérer la direction de cette couche, donc, la première des choses, il faut que je définis, donc, l'horizontale de la couche. Donc, l'horizontale de la couche, donc, comme, par exemple, donc, sur cette couche P, ou bien le plan P, l'horizontale, donc, c'est HP. Donc, je prends la boussole. Donc, la boussole, elle a un séport, et donc, sur le séport de la boussole, donc, il y a une ligne bleue qui est tracée sur le séport de la boussole. Donc, il s'est fait de mettre la ligne bleue du séport de la boussole parallèle avec l'horizontale de la couche, et dans la boussole, il y a une bulle d'eau, donc, qui bouge dans un petit cercle, et donc, lorsque la bulle s'arrête au milieu du cercle, donc, sur la boussole, donc, il y a une ligne rouge, et donc, cette ligne rouge qui donne, donc, la valeur de la direction. Donc, ça veut dire, je mets la ligne bleue de la boussole parallèle avec l'horizontale de la couche, et je bouge, donc, la boussole met, en gardant toujours la ligne bleue parallèle avec l'horizontale de la couche, et lorsque la bulle s'arrête au milieu du cercle, je vais lire, donc, la valeur où il s'arrête la ligne rouge qui est le nord magnétique de la boussole. Donc, la ligne rouge, donc, qui est le nord magnétique de la boussole, va s'arrêter à une valeur, donc, sur l'hémisphère inférieure, et son équivalent, donc, sur l'hémisphère supérieur. Mais, moi, donc, je lis la valeur des côtés hémisphères inférieurs, et donc, cette valeur, donc, c'est l'angle qui fait l'horizontale de la couche avec le nord magnétique, et on appelle ça, donc, la direction de la couche, et on marque nord 45, par exemple, on ne dit pas N45, donc, ça veut dire, nord 45, donc, ça veut dire, c'est l'angle qui fait le nord, nord, l'horizontale de la couche, avec le nord magnétique. Donc, c'est pour cela, on note nord 45. Et donc, dans cette étape, où on mesure la direction, en même temps, on détermine le sens de pondage, donc, ça veut dire vers quel sens le pondage, il est incliné, parce que, donc, dans la face avec laquelle on mesure la direction, il y a aussi, donc, ce qu'on appelle la rose des vents, la rose des vents, qui montre, donc, les différentes orientations. Donc, on regarde l'orientation qui est parallèle avec la ligne de la plégante pente, donc, ça veut dire l'inclinaison de la couche, et quand on mesure, donc, ça veut dire la direction, donc, quand la bulle s'arrête au milieu du cercle et je termine, donc, la valeur de la direction, je vais regarder, donc, l'orientation qui est parallèle avec la ligne de la plégante pente de la couche, donc, ça veut dire avec l'inclinaison de la couche et cette orientation, donc, c'est le sens des pondages. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, la première étape, j'ai déterminé la direction de la couche et le sens des pondages. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque, donc, la valeur des pondages. Donc, la valeur des pondages, donc, c'est par définition, donc, c'est l'angle qui fait, donc, la ligne de la plégante pente, donc, ça veut dire, c'est l'inclinaison dans la couche avec un plan horizontal. Et, donc, ce pondage, donc, se mesure avec la deuxième phase de la boussole qu'on appelle le clinomètre. Donc, pour mesurer le pondage avec le clinomètre, donc, il s'est fait de mettre la ligne bleue des séports de la boussole parallèle avec la ligne de la plégante pente. Et, donc, la première des choses, donc, la boussole, donc, il y a, donc, deux côtés. Donc, il y a un côté en grade, donc, il y a un côté, donc, en degré. Mais le séport de la boussole, il est mobile. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention lorsqu'on mesure, donc, le pondage, il faut faire attention, donc, au séport, puisque le séport, il est du côté degré ou bien du côté grade. grade, donc, celui du côté grade, il faut le tourner vers le côté degré. Et, il faut mettre la ligne bleue du séport de la boussole parallèle avec la ligne de la plégante pente. Il y a une pousse, donc, qui bouge. Donc, la pousse, donc, va s'arrêter à un certain valeur. Et, donc, cette valeur, donc, c'est la valeur du pondage. Donc, ça veut dire que c'est le degré de l'inclinaison, donc, de la couche par rapport à un plan horizontal. Et, comme ça, donc, j'ai, donc, la mesure complète, donc, de la couche. Donc, ça veut dire la direction, l'angle qui fait l'horizontale avec le nord magnétique qui est le nord de la boussole. Et la valeur du pondage, donc, ça veut dire, c'est le degré de l'inclinaison de la couche par rapport à l'horizontale. Et le sens du pondage, donc, ça veut dire vers quel sens, donc, la couche, il est incline. Et la valeur du pondage, il varie, donc, de 0 à 90. Donc, vous entendez. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Merci. Donc, on continue. Donc, maintenant, alors, il y a trois situations géométriques. géométriques. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est quelqu'un qui est activé. Donc, il faut désactiver, donc, le sens, s'il vous plaît. Donc, c'est bon, maintenant. Donc, c'est bon. Alors, donc, il y a trois situations géométriques. Donc, soit les déformations, ou bien, les objets géologiques sont horizontaux. Donc, non, si, il n'y a aucune déformation tectonique. Donc, ça veut dire, lorsque un objet géologique, ou bien une couche géologique qui est déposée, donc, horizontalement, donc, dans ce cas-là, donc, la couche, il n'a pas suivi une déformation, parce que, donc, il est horizontal. Depuis quand il est déposé horizontal, donc, il est resté horizontal. Donc, ça veut dire que la couche, il est tranquille. Il n'a pas suivi une déformation. Et donc, si la couche, il est horizontal, si je mesure, par exemple, le pondage de la couche, donc, il est égal à combien le pondage de la couche, d'une couche horizontale. Et on a dit que le pondage, donc, c'est l'angle qui fait la ligne de la plus grande pente, donc, de la couche, avec l'horizontale. Donc, par exemple, une couche horizontale, le pondage, il est égal à combien? 0, très bien, donc, voilà. Oui, oui, donc, c'est ça. Donc, le pondage d'une couche horizontale est égal à 0. Et le pondage d'une couche verticale? 90. 90, parce qu'une couche verticale, donc, si je mesure, donc, son pondage par rapport à l'horizontale, donc, ça veut dire que c'est perpendiculaire, donc, ça veut dire que le pondage est égal à 90. Très bien, mais dans le cas où les couches, elles sont verticales ou bien inclinies, donc, dans ce cas-là, on dit que ces couches, elles ont suivi une déformation tectonique. Donc, une couche verticale, on a dit que son pondage est égal à 90. Et une couche inclinie, donc, son pondage, il est contré entre 0, donc, ça veut dire que c'est supérieur à 0 et inférieur ou bien égal à, oui, donc, c'est entre 0 et 90. Donc, ça veut dire que c'est strictement inférieur à 0 et strictement inférieur à 90. Alors, maintenant, donc, voilà, donc, on définit le pondage, tout ce qu'on a discuté, donc, avant. Donc, on l'appelle pondage ou bien plongement. Donc, pondage ou bien plongement, donc, ça veut dire inclinisant. Donc, d'une couche à un point donné, donc, c'est l'angle d'hèdre que cette couche fait avec le plan horizontal. Donc, l'angle d'hèdre, donc, ça veut dire un angle entre deux plans. Donc, le plan y est la couche et un plan qui est horizontal. Et donc, l'angle entre ces deux plans, donc, c'est défini, donc, le pondage ou bien le plongement ou bien l'inclinisant, donc, de l'hèdre. Donc, tous, donc, verticalement. Et donc, on dit que les minéraux, donc, expriment le plan d'aplatissement, donc, de la chistosité. Et donc, avant ça, donc, les minéraux, les minéraux métamorphiques, donc, ce sont des minéraux qui se transforment à partir des minéraux préexistants. Donc, ça veut dire un minéral qui se trouve, par exemple, dans une roche cidémontaire ou bien une roche magmatique ou bien même une roche métamorphique. Mais lorsque les conditions de pression et de température donc, changent, donc, ça veut dire deviennent de plus importantes. Mais c'est quoi ça ? Il faut désactiver le son, s'il vous plaît. Non, mais on n'est pas dans une fête ou je ne sais pas. Donc, il faut essayer l'inormicrodiel et la science. Donc, voilà. Donc, les minéraux, donc, se transforment. Donc, se transforment en autres minéraux. Donc, ça veut dire un minéral se transforme en un autre minéral. Donc, lorsque les conditions, parce que comme je vous ai dit donc au début, donc, chaque minéral est là un champ de stabilité. Donc, ce champ, il est limité par une pression et une température. Lorsque le minéral, ou bien le minéral, donc, on dépasse les conditions de stabilité d'un minéral, donc le minéral, donc, il est plus stable. Et donc, s'il est plus stable, donc, il se transforme. Donc, il se transforme en un autre minéral. Donc, c'est ça, donc, le métamorphisme. Et donc, dans le niveau strictural supérieur, les conditions de pression et température sont faibles. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas, donc, c'est volé. Donc, on est dans un domaine où les conditions de pression et température ne sont favorables pour transformer, donc, les minéraux. Donc, si pour cela, mais, par exemple, dans le niveau strictural inférieur, les conditions de pression et température sont très élevées, donc, c'est pour cela, les minéraux, ils sont, donc, on trouve, donc, la chistosité et la foliation. Et la chistosité et la foliation, donc, ce sont des strictures qui se font par une déformation plastique. Et la déformation plastique, donc, commence à partir du niveau strictural moyen. Mais, dans le niveau strictural inférieur, les conditions de pression qui sont très élevées, donc, il y a, donc, les conditions de pression et de température, et il y a aussi, donc, la nature, l'éthrologique, donc, des roches dans le niveau strictural inférieur. Donc, on trouve des roches qui sont incompétentes, donc, ça veut dire que se déforment facilement, donc, par une déformation plastique, et donc, une schistosie, une foliation. Mais, la schistosie, la foliation, donc, on trouve, par exemple, la schistosité apparaît à partir d'une profondeur de 10 km de profondeur, mais la foliation, donc, commence à apparaître, donc, à partir de 15 km de profondeur. Donc, ça veut dire qu'il y a la réponse en deux mots ou bien trois mots, donc, il y a les conditions de pression et de température et la nature l'éthrologique, donc, des roches. Donc, pour cela, on trouve la schistosité et la foliation dans le niveau strictural inférieur et on ne les trouve pas dans le niveau strictural supérieur. Donc, c'est les conditions de pression et de température et de la nature l'éthrologique, donc, des roches. Alors, donc, on va essayer de... Donc, on va essayer de continuer. Donc, je vais... Voilà. Donc, partage l'écran. C'est bon, c'est fait. Donc, c'est bon. Alors, j'attends l'écran d'Elie. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on va continuer. Ok, merci. Donc, je vais enregistrer ça. C'est bon. Alors, maintenant, le pondage, on parle toujours sur le pondage. On a dit qu'un pondage est défini par son sens qui est perpendiculaire à la direction de la couche et par sa valeur angulaire misérée par rapport à un plan horizontal. Alors, donc, un pondage, donc, il est défini par un sens. Donc, ça veut dire vers quel sens la couche est orientée et par une valeur angulaire ou bien un angle. Et donc, cet angle, donc, mesure le degré de l'inclinison de la couche par rapport à un plan horizontal. Et on a dit que toujours, donc, le pondage, il est perpendiculaire avec la direction. Donc, ça veut dire, donc, quand on est, quand on voulait, donc, mesurer, par exemple, donc, une couche, donc, sur le terrain, donc, c'est-à-dire on mesure la direction et le pondage de la couche. Donc, on a dit que le premier port, il faut qu'on cherche, donc, une ligne horizontale, donc, de la couche et de chercher aussi, donc, la ligne de la plus grande pente. Donc, ça veut dire la ligne suivante, lequel, laquelle, donc, la couche, elle est inclinée. Donc, c'est ça, la ligne de la plus grande pente. Et toujours, donc, la ligne de la plus grande pente, elle est perpendiculaire avec la direction de la couche. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela, donc, toujours, le pondage, elle est perpendiculaire à la direction et non pas parallèle avec la direction. Donc, il faut faire attention, donc, à ce point-là. Donc, toujours, le pondage, il est perpendiculaire avec la direction. Donc, la valeur du pondage est un angle formé par la ligne de la plus grande pente. Donc, c'est la ligne suivante laquelle la couche, elle est inclinie, avec un plan horizontal. Donc, une fois, je détermine, donc, la ligne suivante laquelle la couche, elle est inclinie, pour mesurer le pondage de la couche, donc, il faut mesurer la ligne de la plus grande pente, donc, ça veut dire que c'est l'inclinaison de la couche par rapport à un plan horizontal et bien sûr, donc, je vais trouver un angle qui est entre 0 et 90. Le pondage se mesure avec un clinomètre et uniquement entre 0 et 90. Donc, voilà, l'angle met en degrés varient entre 0 et 90 et pour noter le pondage, il faut une direction, donc, ça veut dire c'est la direction de la couche, donc, ça veut dire c'est l'angle qui fait l'horizontale de la couche avec le nord magnétique qui est le nord de la peau et un angle de pondage, donc, qui est l'angle qui fait la ligne de la plus grande pente avec l'horizontale qui varie entre 0 et 90 et bien sûr, donc, la direction, l'angle de la direction varie entre 0 et 180. Pourquoi ? parce que on mesure la direction par rapport à l'hémisphère inférieur et par rapport à l'hémisphère supérieur, donc, l'angle de la direction est compris entre 180 et 360 degrés et une orientation, bien sûr, selon quelle orientation la couche est incline. maintenant, la direction. Donc, voilà, la direction, on a dit que si la valeur angulaire alpha n'ont que fait avec l'honneur, donc, ça veut dire l'honneur magnétique et ligne horizontale tracée dans le plan de stratification de la couche P. Donc, là, donc, si je reviens au schéma qu'on a regardé ensemble, donc, ça veut dire que la direction, c'est l'angle alpha que fait l'horizontale des plans P ou bien des plans de stratification de la couche P, donc HP, avec le nord qui est le nord magnétique donc de la boussole. Donc, cet angle, c'est l'angle de la direction. La direction d'un plan se mesure sur le terrain avec la boussole, c'est-à-dire par rapport au nord magnétique et se reporte sur la carte géologique par rapport au nord géographique. C'est-à-dire que les directions qu'on trouve sur les cartes géologiques, c'est par rapport au nord géographique et le nord géographique, il est toujours donc vers le titre de la carte. Mais, la mesure, donc, il est par rapport au nord magnétique, donc, c'est-à-dire parce qu'on a miséré donc ces valeurs avec la boussole. Donc, la valeur alpha varie de 0 à 180 degrés. Donc, voilà un exemple d'une mesure d'une couche géologique. Donc, cette mesure, elle est nord 45 et 45 degrés sud-est. Donc, là, il y a deux angles. Donc, le premier angle nord 45, donc, ça veut dire que c'est la direction de la couche et donc, cette mesure, donc, il est miséré avec la boussole. Donc, nord 45, donc, ce premier angle, donc, c'est, exprime la direction de la couche. Donc, ça veut dire que l'angle qui fait l'horizontale de la couche avec le nord magnétique qui est le nord de la boussole est de 45 degrés et 45 degrés, donc, c'est la valeur des pondages. Donc, ça veut dire que c'est l'angle qui fait la ligne de la plus grande pente avec un plan horizontal et le sud-est, donc, c'est le sens de pondage. Donc, ça veut dire que la couche, il est incliné vers le sud-est. Donc, il est incliné vers le sud-est. Donc, si je reviens à la mesure nord 45, donc, si, par exemple, le canevas que je vais donner, ça veut dire le cercle où on a représenté tout à l'heure de nord 0, qui est le nord jusqu'à, en passant par l'est qui est le nord 90, par le sud qui est le nord 180, par le ouest qui est le nord 270, et on revient un nord 0 qui devient dans ce cas-là nord 360. Donc, si je représente par exemple le nord 45, le nord 45, donc, il soit où? Nord 45. Une direction nord 45. Et donc, c'est la brousseau, donc, vous avez le nord 0, vous avez le nord 90, vous avez le nord 180, vous avez le nord 270 et le nord 360. donc, le nord 45, donc, il soit où? Donc, ça veut dire nord 45, donc, on la représente entre le nord 0 et le nord 90. Donc, la partie, donc, de nord 0 jusqu'à nord 90, on la divise par deux et on trace donc, une ligne et cette ligne, donc, c'est la direction nord 45. Et si je prolonge, donc, cette direction, donc, sur l'hémisphère supérieur, donc, on trouve l'équivalent de cette valeur de nord 45 sur l'hémisphère inférieur et les deux, combien sur l'hémisphère supérieur, l'équivalent? Voilà. Donc, ça veut dire à deux ou trois? Non, de 115. 215. Non, non, ce n'est pas 215. Donc, on a dit on rajoute 180. Donc, ça veut dire que c'est 225. 225. 225. Et si je prends par exemple, donc, si je trouvais, par exemple, je mesurais donc une direction et je trouvais nord 135 ou je représente nord 135. est-ce que je représente nord 135 sur l'hémisphère inférieur ou bien l'hémisphère supérieur? L'hémisphère inférieur. L'hémisphère inférieur. Pourquoi? Parce que nord 135, il est entre 0 et 180. Et donc, il soit où exactement? Nord 135. Sides. Sides, je connais le Sides. Donc, Sides, très bien. il y a exactement Sides. Au Sides, il y a l'hégèse entre nord 90 et nord 180. Laissez dit au nord 180 ou je m'attends à nord 90 sur le symptôme à la juge. Donc, comme nord 135. Il y a l'hégèse m'abine nord 180 et nord 90. Il y a exactement l'orientation Sides. Il y a nord 135. et donc, l'équivalent à l'hémisphère supérieure, Charaïkoune? Nord 315. Voilà, donc, très bien. Donc, nord 315. Donc, voilà, donc, ça, c'est un petit peu compliqué parce que non, on travaille dans l'espace. Donc, parce que tout à l'heure, je vais demander de dessiner un cercle bien qu'un fort, 30, 0, nord 90. Mais ça, c'est avec beaucoup d'images, on imagine trop, mais, voilà, donc, mais il y a quelques étudiants qui sont arrivés quand même. Donc, voilà, c'est très bien. Donc, voilà, mais toujours, par exemple, si je reviens toujours à l'exemple, donc, nord 45 et 45 degrés sud-est, donc, par exemple, si la couche on n'observe pas donc la couche donc en réalité donc sur le terrain, donc dans ce cas-là, donc le sens du pondage, donc ça doit être donc dans deux sens. Donc, ça veut dire, par exemple, le nord 45 qui est la direction entre nord 0 et nord 90, donc dans ce cas-là, le pondage, ça doit être donc soit vers le sud-est parce que le pondage, on a dit qu'il est perpendiculaire avec la direction ou bien le pondage, ça doit être vers l'autre sens, donc le sens inverse qui est dans ce cas-là, donc soit le nord-ouest très bien, donc le nord-ouest donc ça veut dire le cas général, donc on a deux cas, donc soit le pondage, il est vers le sud-est ou bien vers le nord-ouest parce que le pondage, il est toujours perpendiculaire avec la direction mais jamais, mais jamais nord-est sud-ouest parce que le nord-est et le sud-ouest, donc c'est parallèle avec la direction et ça c'est faux, soit il est vers le sud-est ou bien le nord-ouest parce que le pondage, il est toujours perpendiculaire avec la direction mais ça c'est en général, par exemple, si on n'observe pas donc la couche, donc en réalité sur le terrain, mais sur le terrain, la couche, il a un seul sens, donc sur le terrain, en réalité, la couche, il a un seul sens, pas deux sens, mais en général, donc voilà, donc il y a deux sens, mais par exemple, sur le terrain, donc en réalité, donc la couche, il a un seul sens, donc ça doit être soit vers le sud-est ou bien le nord-ouest. Très bien, donc voilà, maintenant, il y a donc la bousson, donc avec les deux faces, donc la face avec laquelle on mesure la direction, donc on a dit que c'est la face qui est gradillée donc de 0 jusqu'à 360, donc les gradillations de 0 jusqu'à 180, donc c'est l'hémisphère inférieur et le 180 à 360 c'est l'hémisphère supérieur, donc il y a donc une bulle qui bouge dans un petit cercle et il y a donc une ligne rouge donc qui indique donc le nord magnétique donc de la bousson. Et donc l'autre face, donc c'est ce qu'on appelle le clinomètre, donc on a dit qu'il est gradillé, donc il y a une partie où les gradillations elles sont en degrés et une partie où les gradillations en grade, mais toujours, donc on met le séport de la boussole des côtés où les gradillations elles sont en degrés parce qu'on mesure le pondage donc en degrés. Et bien sûr, donc dans la face avec laquelle on mesure la direction aussi, donc on a dit qu'il y a une rose devant, donc ça veut dire toutes les orientations que vous avez donc après donc en travaux pratiques donc de S2. Donc ensuite, donc il y a les signes des pondages donc on trouve donc c'est les cartes géologiques. Donc lorsqu'on trouve un signe de pondage qui est représenté par le signe plus, donc ça veut dire dans ce cas-là, ce pondage, il indique que le pondage donc il est nul. Donc ça veut dire que le pondage est égal à 0. et c'est le pondage est égal à 0. Ça veut dire que la couche il est horizontale. Et lorsqu'on trouve le pondage il est représenté par les deux signes donc ça veut dire entre les deux terres il y a un point ou bien deux barres. Donc la barre horizontale est courte et la barre verticale donc est longue. Donc dans ce cas-là, on dit que le pondage est égal à 0. à 90. Ici, le pondage est égal à 90. Donc la couche il est verticale. Donc soit on trouve les trois autres signes. Donc ça veut dire il y a la barre de la direction et la barre qui indique le sens du pondage ou bien il y a la barre ou bien il y a la barre de la direction et le triangle qui indique le sens du pondage ou bien la barre de la direction avec une barre qui indique le sens du pondage avec une flèche. Donc les deux dernières ou bien les deux derniers signes ce sont pour la schistosité. Donc on représente la schistosité par ces deux deux signes. Ou bien donc on trouve la barre de la direction et la barre qui indique le pondage avec une flèche et à côté donc il y a le degré. Donc ça veut dire que la barre qui est normalement donc le pondage il est représenté sous forme de T donc la barre qui est horizontale donc c'est la barre qui indique la direction de la couche donc par rapport au nord magnétique et la barre qui est verticale donc c'est la barre qui indique le sens du pondage. et bien sûr donc à côté donc 12 donc c'est la valeur du pondage ou bien le degré de l'inclinisant donc de la couche. Donc il faut savoir qu'on a dit que le pondage donc il varie donc de 0 à 90 donc normalement donc c'est l'écart géologique il y a une relation donc une relation donc on a dit que le signe du pondage il est représenté par T la barre horizontale c'est la barre qui indique la direction et la barre verticale c'est la barre qui indique le sens du pondage et la barre qui indique le sens du pondage donc il est inversement proportionnel avec la valeur du pondage. Je répète encore une fois la barre qui indique le sens du pondage il est inversement proportionnel avec la valeur du pondage donc ça veut dire que lorsque la barre qui indique le sens du pondage est courte dans ce cas là le pondage il est faible non donc la barre s'il est courte le pondage il est fort et si la barre il est longue donc le pondage il est faible et si la barre il est moyen donc ça veut dire que le pondage il est moyen lorsqu'on dit le pondage est faible donc ça veut dire que si l'angle du pondage alpha il est inférieur à 30 degrés et lorsque le pondage est moyen donc ça veut dire que l'angle alpha il est compris entre 30 et 60 degrés et lorsque le pondage est fort donc ça veut dire que l'angle alpha il est supérieur à 60 degrés et bien sûr c'est l'angle alpha est égal à 0 donc la couche il est horizontal et c'est l'angle alpha est égal à 90 donc ça veut dire que la couche il est verticale donc voilà donc ça c'est l'introduction mais j'espère que vous avez appris quelque chose donc ensuite donc il nous reste à peu près une heure donc on va aborder le deuxième chapitre donc c'est bon est-ce que vous avez des questions concernant l'introduction est-ce que vous avez une question non est-ce que vous m'entendez déjà vous êtes que tu m'entendez oui oui merci donc on va donc on va on va le chapitre l'akhir et bon alors le deuxième chapitre donc c'est que tu comme à l'écran d'ailleurs oui ok alors donc ce chapitre concernant la notion de mécanique des roches donc ce qu'on appelle la réologie alors on commence par définir la réologie donc la réologie donc c'est l'étude des comportements des matériaux donc soumis à une contrainte donc ça veut dire on applique une contrainte donc sur un matériau ou bien un objet géologique et ensuite on étudie donc son comportement mais on a déjà donc parlé donc sur le comportement on a dit que les comportements des objets géologiques sont de trois types donc soit le comportement il est élastique ou bien il est cassant ou bien il est plastique donc il y a trois comportements alors la réologie des matériaux donc de la croûte terrestre donc dépend de trois facteurs principaux donc qui sont la température la pression électrostatique et la vitesse de déformation donc on a déjà parlé donc sur les facteurs donc qui influencent donc sur donc les roches donc on a parlé donc sur la température et la pression on a parlé aussi donc sur le temps maintenant donc c'est la vitesse de déformation et on a dit que donc c'est le même facteur donc sauf que le temps il est ou bien la vitesse de déformation donc il est inversement proportionnelle avec le temps et il y a aussi donc la nature léthologique des roches ou bien la composition chimique des roches et il y a aussi la présence des fluides dans les roches donc il y a normalement donc il y a cinq facteurs mais les trois facteurs donc ce sont les trois facteurs principaux donc les principaux facteurs donc ce sont la température la pression métostatique et la vitesse de déformation donc qu'est-ce que ça veut dire la pression léthostatique parce que la pression donc il y a plusieurs types de pression la pression léthostatique donc c'est la pression qui est exercée par le poids décidément c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que donc c'est la pression léthostatique donc c'est la pression exercée par les poids des couches ou bien décidément donc quand on a une succession des couches donc la couche la couche qui est en haut donc influence ou bien déforme par son propre poids la couche qui est en haut d'un dessous donc ça veut dire c'est l'effet du poids des sédiments donc c'est ça donc la pression léthostatique donc ce n'est pas comme la pression par exemple la pression tectonique ou bien la pression orientée donc la pression tectonique donc c'est une pression qui est exercée par des contraintes par des contraintes tectoniques mais la pression léthostatique donc il est la contrainte donc des pressions léthostatiques donc c'est le poids donc c'est le poids donc c'est ça la pression léthostatique alors donc on va parler donc sur maintenant donc voilà donc il y a pas mal donc de points qu'on a discuté donc à l'introduction mais on les rappelle donc sur les chapitres donc maintenant on va parler donc sur les forces tectoniques ou bien la notion de contrainte donc qu'est-ce que ça veut dire une contrainte donc il y a deux catégories de forces qui sont responsables de la déformation des roches donc il y a la gravité donc c'est la traction terrestre qui engendre des forces verticales et il y a la dérive des continents donc lié au courant de convection dans le menton et engendre donc des forces horizontales donc ces forces déterminent dans les roches un état de contrainte alors donc qu'est-ce que ça veut dire donc ça veut dire que l'origine l'origine donc des contraintes donc qu'on applique donc sur les objets géologiques donc il y a donc deux deux types de contraintes donc ou bien de force donc on congé des forces donc c'est ces contraintes donc c'est la gravité donc la gravité donc c'est c'est la traction terrestre donc ça veut dire c'est le poids donc c'est le poids et donc ce type de force donc engendre donc des forces verticales donc ça veut dire que donc toujours donc l'effet de la pression l'éthostatique donc il est matérialisé par des forces qui sont verticales donc ça veut dire que l'influence donc elle est verticalement donc ça veut dire on déforme donc les objets géologiques donc verticalement donc ça c'est la gravité donc on dit la gravité donc c'est le poids décidément donc ça veut dire que c'est l'effet de la pression l'éthostatique et quand on dit la dérive des continents donc qui donc la dérive des continents donc ça veut dire c'est le mouvement des plaques l'éthostphériques et on a dit que le moteur du mouvement des plaques l'éthostphériques donc ce sont les corons des convictions donc qui se produisent donc dans le manteau donc les dérives des continents ou bien les mouvements des plaques l'éthostphériques donc engendrent des forces qui sont horizontales et donc ces forces horizontales donc on appelle donc des forces tectoniques donc ce sont des forces tectoniques et lorsque par exemple ces forces déterminent dans les roches un état de contrainte donc qu'est-ce que ça veut dire un état de contrainte donc lorsque par exemple un objet il est déformé par exemple une structure une faille ou bien un pli ou bien une schistosité ou n'importe quelle structure donc ça veut dire une structure qui est le résultat donc d'une déformation donc dans ce cas-là on détermine l'état de contrainte donc de cette structure donc l'état de contrainte c'est la somme de ces deux contraintes donc ça veut dire c'est par exemple dans un objet déformé donc l'état de contrainte donc on donne le symbole sigma donc pour la contrainte donc la contrainte l'état de contrainte donc d'un objet déformé donc c'est sigma est égal à sigma l'état statique donc ça veut dire c'est la contrainte engendrée par l'effet de la pression l'état statique plus sigma d donc qu'est-ce que ça veut dire sigma d sigma d c'est la contrainte deviatorique qu'est-ce que ça veut dire la contrainte deviatorique la contrainte deviatorique c'est la contrainte engendrée par les forces tectoniques donc les forces tectoniques donc ça veut dire les forces engendrées par le mouvement des plaques tectoniques et donc on note sigma est égal à sigma l'épostatique plus sigma deviatorique donc ça veut dire l'état de contrainte dans ce cas-là donc c'est sigma est égal à sigma l'épostatique plus sigma deviatorique donc ça veut dire c'est la contrainte engendrée par la pression estostatique plus la contrainte engendrée par les forces tectoniques ça c'est dans le cas d'un objet qui est déformé donc c'est ça l'état de contrainte alors notion de contrainte donc la contrainte est une force appliquée à une certaine unité de volume les solides possèdent une force pour résister à la contrainte bien sûr donc ils ont une force pour se défendre lorsque la contrainte dépasse la résistance des matériaux l'objet est déformé il s'ensuit un changement dans la forme et ou le volume donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça donc ça veut dire que lorsqu'on applique une contrainte ou bien une force donc sur un objet solide donc l'objet bien sûr donc il a une force pour résister à la contrainte bien sûr donc il ne va pas laisser la contrainte le déformer donc facilement il va se défendre mais lorsque ça y est donc l'objet il n'a plus la force pour défendre donc dans ce cas-là donc ça y est voilà donc il est perdu il va déformer et dans ce cas-là donc il va subir un changement donc soit donc dans la forme ou bien dans le volume donc ça veut dire dans ce cas-là la déformation quand l'objet subit donc un changement de forme ou bien un changement de volume donc je reviens aussi donc aux contraintes donc ça veut dire c'est la contrainte léthostatique et la contrainte déviatorique donc la contrainte léthostatique donc ça veut dire c'est la contrainte engendrée par l'effet de la pression léthostatique donc il est responsable seulement au changement de volume donc ça veut dire cette contrainte donc donne seulement un changement de volume par contre la contrainte diviatorique ou bien la contrainte tectonique sigma d donc il est responsable au changement de forme et on va regarder dans les diapositives qui viennent par la suite que la déformation au sens strict donc c'est le changement de forme donc on va regarder ça par la suite donc maintenant qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir que la contrainte léthostatique il est responsable au changement de volume et la contrainte déviatorique il est responsable au changement de forme alors donc maintenant on va regarder donc deux cas donc ça veut dire le premier cas donc c'est pour une écorce stable ou bien non déformée et le deuxième cas une écorce qui est déformée alors dans une écorce qui est stable non déformée donc la force ou bien la contrainte donc il est représenté par l'expression suivante donc f est égal à rho fois g fois h donc ça veut dire que c'est la contrainte de la pression léthostatique donc il est fonction en fonction donc de la densité des roches et de la profondeur et donc g donc c'est l'accélération donc des pésanteurs alors donc f est égal à rho fois g fois h donc dans ce cas là donc dans le cas d'une écorce stable non déformée on dit que la contrainte il est isotrope donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire une contrainte isotrope une contrainte isotrope est une contrainte qui n'engendre pas une déformation une contrainte qui ne donne pas de déformation une contrainte qui ne déforme pas donc les objets géologiques donc ça s'appelle une contrainte isotrope donc le contraire donc c'est un isotrope donc une contrainte un isotrope donc une contrainte qui engendre une déformation une contrainte qui donne une déformation donc le champ de contrainte est assimilable à une sphère donc ça veut dire le champ qui crie donc une contrainte qui est isotrope qui ne donne pas une déformation donc il est assimilable à une sphère donc c'est pour cela on observe qu'il y a donc trois sphères donc ça veut dire une sphère qui est créée par la contrainte sigma 1 et une sphère qui est créée par la contrainte sigma 2 et une sphère qui est créée par la contrainte sigma 3. Donc ça veut dire que le champ qui crée une contrainte isotrope qui ne engendre pas une déformation, donc il est assimilable à une sphère. Et donc dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas de déformation, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation, et dans ce cas-là, donc sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3 et on peut dire aussi que x est égal à y est égal à z. Donc dans ce cas-là, on peut appeler aussi que la contrainte est iniaxielle. Pourquoi il est iniaxielle ? Parce que les trois contraintes sont égales. C'est pour cela qu'on dit aussi que la contrainte est iniaxielle. Donc dans l'autre cas, les contraintes sont sigma 1 supérieures à sigma 2 supérieures à sigma 3, donc c'est le cas général. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la contrainte est iniaxielle, mais la contrainte est très axielle. Donc ça veut dire qu'il y a l'effet des trois contraintes, l'effet de sigma 1, de sigma 2 et de sigma 3. Donc c'est pour le cas d'une écorce qui est stable, non déformée. Maintenant, donc, dans le cas d'une écorce qui est déformée, donc dans le cas d'une écorce qui est déformée, donc il y a les forces tectoniques et la pression hypostatique. Donc ça veut dire là, donc ça c'est, si vous voulez, donc qu'on a défini au débit, donc c'est l'état de contrainte. C'est l'état de la contrainte sigma qui dit égal sigma l'hypostatique, donc ça veut dire la contrainte l'hypostatique, plus sigma d qui est la contrainte tectonique, ou bien la contrainte deviatorique qui est représentée par l'effet des forces tectoniques. Donc c'est pour cela, on a noté que dans ce cas-là, il y a l'effet de la pression hypostatique et il y a l'effet des forces tectoniques. Donc c'est pour cela que j'ai marqué les forces tectoniques plus pression hypostatique. Alors, donc dans ce cas-là, donc dans l'écorce déformée, donc le champ de contrainte est, ou bien la contrainte est un ésotrope, donc c'est le contraire du premier cas d'une écorce stable, où la contrainte est isotrope. Dans ce cas-là, la contrainte est un ésotrope, donc ça veut dire qu'un ésotrope est une contrainte qui engendre une déformation, qui donne une déformation, et le champ de contrainte est représenté par un ellipse 8, donc ça veut dire que chaque contrainte crie un ellipse 8. Donc le grand ellipse 8, c'est le champ créé par l'ellipse 8 de contrainte sigma 1, et le champ intermédiaire, c'est le champ créé par la contrainte sigma 2, et le petit champ, c'est le champ créé par la contrainte sigma 3. Donc après, je vous montre comment on dessine les champs des ellipse 8 de contrainte. Donc les roches vont se déformer, donc ça veut dire qu'il y a déformation, et dans ce cas-là, sigma 1, il est supérieur à sigma 2, et sigma 2, il est supérieur à sigma 3. Donc c'est le cas le plus général, parce que c'est toujours sigma 1, il est supérieur à sigma 2, et sigma 2, il est supérieur à sigma 3. Il faut faire attention aussi pour la représentation des ellipse 8 de contrainte, il faut respecter les dimensions. Toujours sigma 1, il est supérieur à sigma 2, et sigma 2, il est supérieur à sigma 3. Et bien sûr, dans ce cas-là, on dit que la contrainte, il est très axielle, et non pas une axielle comme le premier cas, donc d'une écorce stable où sigma 1 est égal à sigma 2, est égal à sigma 3. Les axes d'ellipse 8 de contrainte sont perpendiculaires, donc on appelle sigma 1 la contrainte maximale, ou bien la contrainte majeure, et sigma 3, c'est la contrainte minimale, donc c'est pour cela la longueur de sigma 3, ou bien sigma 3, il est inférieur à sigma 2, et inférieur à sigma 1. Et sigma 2, c'est la contrainte intermédiaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire ? Donc, c'est sigma 2, c'est comme un timoie. Donc, au début, je pense à l'introduction, on a dit que toujours, avec sigma 1, la contrainte maximale, c'est la présentation. Hein ? C'est la présentation. C'est la présentation. Là. C'est la présentation. Change location. C'est la présentation. Je le vois. Ah. Sonia. En DerIVA avec sa base où quelqu'un avec son qui n'a dit que veut faire, c'est la présentation dans l'ose préparer, c'est la présentation que vous en avez ? Ah. Non, c'est pas que je veux pourquoi on ne sait plus après l'analyse. C'est là où on ? Veu en mauvaise. Voix sur la présentation. on continue comment On continue When he is able to use the polycopy And try to connect with us you don't remember So all these things are different we don't know where you have to work on va faire la vie donc on va essayer de faire le maximum on n'a pas le temps de faire un des séances dans la page mais on n'a pas le fait on va faire sa fille avec le phénomène on va faire avec on va essayer de faire on va faire la recherche donc on va faire donc ce n'est pas le l'été en clima qui bâchent les hauts lié à un polycopie ou les tippes à 1,5 polycopie donc la marque est un problème fait de chez donc non donc on aura marre chouardin d'air alors donc on a dit que la dernière fois donc on a signalé donc dans l'introduction que sigma 1 la contrainte maximale c'est la contrainte avec laquelle on compresse donc on compresse donc c'est la contrainte avec ou bien autrement donc c'est la contrainte avec laquelle donc on raccourcit donc les objets géologiques donc c'était contrainte compressive donc c'est vous et sigma 3 donc c'est la contrainte avec laquelle on étudie donc on a dit que sigma 3 donc c'est une contrainte extensive et sigma 2 c'est une contrainte intermédiaire comme un témoin donc il peut jouer donc le rôle des contraintes compressives comme il peut jouer donc le rôle d'une contrainte extensive donc ça veut dire sigma 2 il peut aider sigma 1 et dans ce cas là il joue le rôle donc de la compression comme il peut aider sigma 3 et dans ce cas là il joue le rôle donc de l'extension donc on va regarder donc des cas où sigma 2 il peut jouer donc le rôle d'une compression ou bien le rôle d'une extension donc voilà donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on donc j'ai parlé donc sur l'effet de la pression l'épostatique et l'effet des forces tectoniques donc on a vu donc le cas d'une écorce stable et le cas d'une écorce déformée donc on a dit que dans le cas d'une écorce stable donc l'écorce stable donc c'est le cas donc s'il y a seulement l'effet de la pression l'épostatique mais l'effet de la pression l'épostatique donc c'est commence donc à partir donc d'un seuil qu'on appelle le seuil de ductilité donc ça veut dire c'est le cas d'une écorce stable donc c'est-il c'est le cas où donc on est au-delà de 3000 mètres donc ça veut dire au-delà de trois kilomètres de profondeur donc le 3000 mètres ou bien le trois kilomètres de profondeur donc c'est c'est le seuil de ductilité donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le seuil de ductilité ça veut dire c'est la profondeur dans laquelle donc les roches il devient visqueuse donc il est comme un liquide donc ça veut dire dans ce cas là la pression l'épostatique il devient donc la même dans toutes les directions ou bien la pression l'épostatique il devient à une pression hydrostatique donc parce que donc les roches il devient visqueuse donc dans ce cas là donc c'est pour cela donc sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3 donc ça veut dire que la pression l'épostatique il est la même dans toutes les directions et donc dans ce cas là donc la contrainte donc devient isotrope et il n'engendre pas de déformation donc ça c'est pour le premier cas donc ça veut dire le cas d'un écran stable donc ça veut dire c'est au-delà de trois kilomètres de profondeur mais par contre donc le deuxième cas d'une écran déformée donc ça veut dire c'est de la surface donc jusqu'à une profondeur indéterminée donc ça veut dire l'effet de la pression l'épostatique donc ça veut dire l'effet de la pression l'épostatique donc c'est de la surface jusqu'à 3000 mètres et plus donc l'effet des forces tectoniques donc dans ce cas là à l'état de contrainte sigma est égal à sigma l'épostatique plus sigma d donc qui est dit donc à l'effet de la pression l'épostatique donc on dit que dans ce cas là donc ça veut dire dans le cas d'une écorce déformée on dit que l'état de contrainte donc j'aimerais bien que vous notez donc ça l'état de contrainte donc il est représenté par deux composantes donc une composante isotrope qui y dit à l'effet de la pression l'épostatique et il est responsable donc au changement de volume et une composante un isotrope qui y dit à l'effet des forces tectoniques est responsable donc au changement de forme ça c'est le cas d'une écorce déformée en général monsieur vous pouvez arrêter s'il vous plaît on a dit que dans le cas d'une écorce déformée quand je dis une écorce déformée ou bien une éposphère déformée donc ça veut dire pour toutes les structures quelle que soit l'échelle d'observation soit la grande échelle à l'échelle des plaques l'éposphérique ou bien à une petite échelle qui est l'échelle de la mince donc un objet qui est déformée donc l'état de contrainte il est représenté par deux composantes une composante isotrope dit à l'effet de la pression l'épostatique et il est responsable au changement de volume et la deuxième composante une deuxième composante qui est un isotrope dit à l'effet des forces tectoniques est responsable au changement de forme donc ça c'est en général pour n'importe quelle structure quelle que soit la structure donc l'état de contrainte il est représenté par deux composantes une composante isotrope dit à l'effet de la pression l'épostatique responsable au changement de volume et une composante un isotrope dit à l'effet des forces tectoniques responsable au changement de forme maintenant donc notion de déformation bien sûr donc si on applique des contraintes donc on obtient une déformation donc en réponse aux contraintes les roches vont se déformer donc c'est normal au sens large le terme de déformation comprend des déplacements donc ça veut dire que l'objet change sa position initiale donc soit par une rotation ou bien une translation donc comme vous observez donc sur les chiens donc une translation donc ça veut dire que l'objet donc il passe donc d'une position initiale à une position finale et rotation donc l'objet c'est une rotation donc ça veut dire qu'il fait donc un tour donc il tourne avec un angle donc une rotation ou bien des changements de forme donc changement de forme donc dans les deux premiers cas translation et rotation donc ça veut dire que l'objet donc il change pas donc de forme mais changement de forme donc le troisième cas donc c'est la déformation mais le changement de forme donc c'est la déformation au sens strict donc ça veut dire c'est le terme donc qu'on va envisager donc dans ce cours donc ça veut dire c'est le changement de forme et donc la distorsion au changement de forme donc c'est l'influence des contraintes et le composant qui intéresse le plus le géologue donc c'est la déformation proprement dite donc il peut être discontinu ou continu cassante ou dictine homogène ou hétérogène donc ça c'est changement de forme donc c'est donc c'est pour cela donc je dis que le changement de forme donc c'est le sens strict de la déformation donc une déformation discontinue une déformation discontinue ou bien une déformation cassante qui donne des structures comme les failles par exemple c'est une déformation qui se déroule dans le niveau structural supérieur et dans des structures comme des failles une déformation continue donc on dit une déformation continue ou bien dictine ou bien plastique ou bien souple donc c'est une déformation qui se déroule en profondeur Et c'est une déformation qui donne, par exemple, comme structure, les plis, la chistosité, la foliation et l'alignation. Mais la déformation continue, elle peut être soit homogène ou bien hétérogène. On dit que la déformation est continue-homogène ou bien continue-hétérogène. Donc on va regarder tout ça. Donc on commence par la déformation continue. Donc la déformation continue, lors d'une déformation continue, l'objet change de forme, mais sans signe de rupture. Donc il n'y a pas de rupture ou bien des cassures. Mais l'objet quand même, il change de forme. Donc on parle soit sur une déformation continue homogène ou bien une déformation continue hétérogène. Alors la déformation continue homogène, donc c'est la figure B. Donc dans une telle déformation, des droites parallèles sont transformées en d'autres droites parallèles de longueur et de direction différentes. Donc ça veut dire que des droites parallèles, elles restent des droites parallèles, mais ils ont subi donc un changement de longueur et de direction. Donc ça, dans ce cas-là, on dit que la déformation, elle est continue homogène. Et dans le cas où la déformation, elle est continue hétérogène, donc des droites parallèles sont transformées en courbes et non parallèles. Donc dans ce cas-là, on parle sur une déformation continue mais hétérogène. Donc si je vous demande, par exemple, de me donner un exemple d'une structure d'une déformation continue homogène et une structure d'une déformation continue hétérogène. Donc, des exemples, des structures géologiques. Alors, pour la déformation continue homogène, on donne l'exemple de la schistosité, la foliation ou bien l'alignation. Parce qu'on a dit que la schistosité et la foliation se matérialisent par l'orientation préférentielle des minéraux selon une direction. Donc ça veut dire des minéraux au début qu'ils ont une orientation au hasard et après qu'on applique une contrainte, par exemple horizontale, donc tous les minéraux vont s'orienter verticalement, mais quand même, donc, ils vont changer, ils vont subir, donc, un changement dans la langueur et dans la direction. Donc, dans ce cas-là, donc, on dit que la schistosité, la foliation et l'alignation, donc, c'est une déformation continue homogène. Et par exemple, donc, une couche qui est horizontale, si j'applique une contrainte compressive horizontale, donc la couche va se plisser, et il va donner, donc, un pli. Donc, ça veut dire que les droites parallèles, elles vont se transformer dans ce cas-là en courbes non parallèles. Donc, ça veut dire une couche horizontale, qu'il a deux limites qui sont parallèles, donc, il va se transformer, donc, en un pli, donc, ça veut dire en courbes qui ne sont pas, donc, parallèles. Donc, dans ce cas-là, donc, on dit qu'un pli, donc, est une structure d'une déformation continue hétérogène. Donc, voilà, donc, c'est ça les exemples. Maintenant, on va parler, donc, sur la déformation discontinue. Donc, la déformation discontinue. Une déformation est dite discontinue si dans l'objet déformé apparaissent des plans de discontinuité. Donc, ça veut dire des plans de cassure ou bien de rupture, le long desquels se perdent des déplacements et des glissements. Donc, c'est la figure A. Donc, on regarde très bien que le fossile, donc, il a 6 bits, donc, des cassures plus un déplacement. Et donc, cassure plus un déplacement, donc, ça veut dire qu'il y a, c'est la déformation discontinue ou bien la déformation cassante. Donc, une déformation peut être s'exprimer par une ou des discontinuités. Donc, ce sont des failles ou des fractures. Donc, on dit que la déformation est discontinue et cela indique un comportement mécanique cassant ou fragile de la roche. Donc, on a dit que lorsque un objet géologique, donc, se déforme d'une manière cassante, on dit que l'objet est là, un comportement mécanique cassant ou fragile. Et lorsque l'objet se déforme d'une manière plastique ou bien souple, donc, on dit que le comportement mécanique, donc, de l'objet est un comportement plastique ou bien dictile. Donc, la déformation peut être souple comme dans le cas des plis, par exemple. Donc, on dit alors qu'il est continu. Donc, cela indique un comportement mécanique dictile. Donc, voilà, donc, on a parlé, donc, sur le comportement. Donc, on a dit que le comportement mécanique, donc, d'une roche ou bien d'un objet géologique en général, il est lié, donc, à la manière avec laquelle, donc, l'objet se déforme. Donc, s'il se déforme d'une manière cassante, on dit que l'objet, il a un comportement cassant ou bien fragile. Donc, si l'objet se déforme d'une manière plastique ou bien dictile, donc, on dit qu'il a un comportement mécanique dictile ou bien plastique. Et donc, on va regarder, donc, par la suite, le troisième comportement mécanique, donc, d'une roche qui est un comportement élastique. Alors, maintenant, notion de déformation. Donc, on va parler, donc, sur 2015 de déformation, donc, qui sont l'aplatissement pur et le cisayement simple. Donc, on commence par aplatissement pur. Alors, donc, pour simplifier, donc, on considérera la déformation en deux dimensions. Donc, le carré et le cercle. Donc, on a l'épargne initiale et on a l'épargne final. Donc, maintenant, l'épargne final. Donc, regardez, donc, l'épargne 2. Donc, l'épargne initiale, on a un carré et on a un cercle. Et, donc, ce carré et cercle, donc, se transforment en rectangle et en ellipse, respectivement. Donc, ça veut dire que le carré qu'on a appliqué, donc, une contrainte sigma 1. Donc, sigma 1, donc, il est horizontal. Donc, la flèche noire. Donc, sigma 1, donc, c'est horizontal. Donc, normalement, donc, on a sur l'état final. Donc, on a dit que l'état final, donc, c'est l'état dans lequel on peut déterminer, donc, les ellipses ou les déformations X, Z. Et on a dit que X, donc, c'est l'axe qui exprime l'allongement, donc, de l'objet. Donc, on voit que l'ellipse, donc, il est allongé horizontalement. Donc, ça veut dire que X, il est horizontal. Et, bien sûr, donc, Z, il est vertical. Donc, ça veut dire que le raccordissement, il est vertical et l'allongement, il est horizontal. Et tant que l'objet, il n'a pas suivi une rotation, donc, on peut reconstituer les ellipses ouïdes de contrainte à partir des ellipses ouïdes de déformation. Donc, on a dit que toujours, sigma 3, il est parallèle avec X et sigma 1, il est parallèle avec Z. Donc, ça veut dire que sigma 1, il est vertical et sigma 3, il est horizontal. Donc, on a dit que le carré, il est transformé en rectangle et le cercle en ellipse. Donc, dans le cas, dans l'état déformé, on définit, donc, des axes de déformation. L'axe X, donc, c'est l'axe d'étirement ou bien d'extension. Donc, on dit l'axe d'étirement, d'allongement ou d'extension. Et l'axe Z, donc, c'est l'axe de compression ou bien de raccourcissement. Alors, dans l'aplatissement pur, les axes X et Z gardent toujours la même orientation. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, je compare l'état ou bien l'orientation de X et Z dans l'état initial et dans l'état final. Donc, ça veut dire que les axes X et Z gardent toujours la même orientation. Donc, il était Z, il était vertical dans l'état initial et il restait vertical dans l'état final. et X, donc, il est resté, il était, donc, horizontal dans l'état initial et il est resté, donc, horizontal dans l'état final. Donc, ça veut dire que les axes X et Z gardent toujours la même orientation. L'objet, il est écrasé et les axes X et Z sont parallèles à la direction de contrainte principale. Donc, ça veut dire que sigma 1, il est parallèle à Z et sigma 3, il est parallèle à X. On dit que la déformation, il est coaxielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une déformation coaxielle? Donc, ça veut dire qu'il est une déformation non-rotationnelle. Donc, il n'y a pas de rotation. Donc, c'est une déformation coaxielle. Et donc, c'est pour cela, on peut reconstituer les ellipses 8 de contrainte à partir des ellipses 8 de déformation. Pourquoi? Parce que la déformation, il est coaxielle, non-rotationnelle. Et donc, dans ce cas-là, sigma 1, il est parallèle avec Z et sigma 3, il est parallèle avec X. Donc, ça veut dire que moi, j'observe l'objet sur le terrain. Je vais observer que l'objet, il est allongé horizontalement. Donc, ça veut dire que X, il est horizontal. Donc, pour que X soit horizontal, il faut que je raccourcie verticalement. Donc, ça veut dire que Z, il est vertical, X horizontal. Donc, il y a une déformation coaxielle, il n'y a pas de rotation. Donc, sigma 1, il est parallèle à Z et sigma 3, il est parallèle à X. Et donc, par conséquent, sigma 1, il est vertical et sigma 3, il est horizontal. Donc, ça, c'est dans le cas d'un aplatissement pur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le cas dans un cas d'un cisayement simple. Donc, dans un cisayement simple, ça veut dire que c'est le cas 1. Donc, on raisonne toujours en deux dimensions. Donc, les contraintes principales sont obliques. Donc, sur le côté des carrés, il y a cisayement ou glissement le long du côté à pi prime, macha. Donc, alors, dans ce cas-là, on va raisonner de la même manière. Donc, on compare les ellipses 8 de déformation X, Z, donc de l'état final avec l'état initial. Est-ce que les ellipses 8 de déformation X, Z gardent la même orientation? Donc, la réponse non. Donc, regardez, comparez la position de X, Z de l'état final à l'état initial. Donc, on voit très bien que les axes de déformation X, Z, ils ont changé de direction pendant la déformation. Donc, dans ce cas-là, on voit aussi que l'objet, il a 6-8 une rotation en plus. Donc, ça veut dire, si vous voulez bien, donc, prenez l'ellipse avec l'osange et les mettre à une position verticale. Et ensuite, vous regardez très bien qu'ils ont tourné vers la droite. Donc, c'est la flèche qui est en haut, donc, ils indiquent que l'objet, il a subi une rotation vers la droite. Alors, dans ce cas-là, et on voit très bien que X, Z, ils ont changé de direction pendant la déformation. Donc, ils n'ont pas gardé la même orientation ou bien direction de l'état initial. Donc, dans ce cas-là, tant qu'il y a une déformation, une rotation plutôt, on dit que la déformation, dans ce cas-là, elle n'est pas coaxielle, mais non coaxielle. Qu'est-ce que ça veut dire non coaxielle? Donc, ça veut dire que la déformation, elle est rotationnelle. Donc, il y a une rotation. Donc, s'il y a une rotation, donc, on ne peut pas reconstituer les ellipses 8 de contrainte à partir des ellipses 8 de déformation. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les ellipses 8 de déformation, tant qu'ils ont changé de direction, ils ne restent pas parallèles aux ellipses 8 de contrainte. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas reconstituer les ellipses 8 de contrainte à partir des ellipses 8 de déformation. Donc, voilà, dans ce cas-là, on dit que l'objet, il est ciséillé, et la déformation, il est non coaxielle, ou bien il est rotationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut déterminer dans ce cas-là? Donc, ça veut dire, dans le cas d'un ciséillement simple, on peut déterminer seulement les plans du ciséillement et la nature du ciséillement, parce qu'il y a deux types de ciséillement. Donc, soit le ciséillement, il est dextre, ou bien le ciséillement, il est sinestre. Donc, comment on détermine la nature du ciséillement? Est-ce qu'il est dextre ou bien sinestre? Donc, lorsque l'objet géologique, il tourne dans le sens des aiguilles des montres, on dit que le ciséillement, il est dextre. Et lorsque l'objet tourne dans le sens inverse des aiguilles de montres, on dit que le ciséillement, il est sinestre. Autrement dit, lorsque l'objet tourne vers la droite, donc on dit que le ciséillement, il est dextre. Et lorsque l'objet tourne vers la gauche, donc on dit que le ciséillement, il est sinestre. Donc, ça veut dire qu'on détermine la nature du ciséillement, il est dextre ou bien sinestre, et on détermine aussi les plans du ciséillement. Les plans du ciséillement, ce sont les plans qui sont horizontaux, donc des hauts au haut de la structure et en bas de la structure. Donc, ça veut dire que ce sont les plans selon lesquels s'effectue le jeu des mouvements, donc les demi-flèches. Donc, il y a une ligne horizontale en dessous, donc une demi-flèche qui est en haut, et l'autre demi-flèche qui est en bas. Donc, on trace une autre ligne horizontale en bas, et on trace donc la demi-flèche qui, ça doit être vers la gauche. Donc, ça veut dire qu'on tourne de la droite vers la gauche, ou bien dans le sens des aiguilles de montres. Donc, c'est un, dans ce cas-là, donc le ciséillement, il est dextre. Alors, donc c'est pour cela, moi, donc, dans l'introduction, donc j'ai signalé que, dans le cas où un objet géologique, il est déformé, mais il n'a pas si bien une rotation, on a dit que, quand on a vu pour les failles normales et les failles inverses, on a dit qu'on peut reconstruire les ellipses 8 de contrainte à partir des ellipses 8 de déformation. Par exemple, pour une faille normale, on a sigma 3, il est horizontal, et sigma 1, il est vertical, et sigma 2, il est parallèle avec la direction de la faille. Donc, tant qu'il n'y a pas rotation, on a dit que sigma 1, il est parallèle. Donc, on commence par les ellipses 8 de déformation, parce que c'est les ellipses 8 de déformation qu'on observe en état final, donc de la déformation, donc x, il est horizontal, z, vertical, x, il est parallèle avec sigma 3, implique que sigma 3, il est horizontal, et z, il est parallèle avec sigma 1, donc ça veut dire que sigma 1, il est vertical. Mais, dans le cas, on a dit que dans le cas où il y a une déformation plus rotation, donc ça veut dire déformation plus rotation, donc c'est le mécanisme de déformation par sixième ou simple. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas reconstituer les ellipses 8 de contraintes à partir des ellipses 8 de déformation, tout simplement parce qu'il y a une rotation, et s'il y a une rotation, donc les ellipses 8 de déformation changent de direction, et ils ne restent pas parallèles aux ellipses 8 de contraintes. Donc, c'est pour cela que la relation est plus valable. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, parce que j'ai peur, donc j'ai peur que... Donc, voilà, donc on rajoute... Donc, on va travailler dans un quart d'heure, et après, on s'arrête. Donc, on s'arrête vers 16h45. Alors, maintenant, donc, c'est les longueurs. Donc, comment on mesure la déformation? On mesure ou bien on quantifie la déformation? Donc, on a dit qu'on quantifie une déformation, donc ça veut dire qu'on mesure la longueur de la déformation, dans le cas où... Donc, il y a deux cas. Donc, soit il y a une déformation coaxielle, donc ça veut dire une déformation non rotationnelle, et il y a le deuxième cas. Donc, c'est le cas d'une déformation qui est non coaxielle, donc ça veut dire rotationnelle. Donc, dans le cas d'une déformation coaxielle, donc ça veut dire, donc, soit on a un raccourcissement, ou bien on a un allongement. Donc, si je prends, par exemple, donc, sur le schéma, donc, la première figure où il y a, donc, des longueurs, donc il y a une longueur LI, donc ça veut dire en bleu, donc d'un objet géologique, et il y a la longueur LF, donc ça veut dire que c'est la longueur finale, donc qui est la ligne rouge. Donc, dans ce cas-là, on voit que la ligne rouge, donc, il est plus grande que la ligne bleue. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un allongement, ou bien un raccourcissement? Donc, la question, c'est à vous. Donc, on a une longueur finale supérieure à une longueur initiale. Est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, un allongement, ou bien un raccourcissement? C'est un allongement. Voilà. Allongement. Eh bien, donc, on a un allongement, donc ça veut dire qu'on a un régime extensif. Donc, comment on mesure, comment on mesure, donc, la déformation? Donc, y est égal à LF moins LI, donc ça veut dire la longueur finale moins la longueur initiale divisé par la longueur initiale. et donc, dans ce cas-là, donc, y, donc, il est positif. Donc, en supposant maintenant que la longueur finale, il est inférieure à la longueur initiale. Donc, ça, c'est le cas d'un raccourcissement. Donc, dans le cas d'un raccourcissement, on a l'état final, ou bien la longueur finale, il est inférieur à la longueur initiale. Donc, dans ce cas-là, y, donc, ça veut dire la longueur de la déformation. Donc, ça veut dire, ou bien, dans ce cas-là, il n'y a pas extension. Donc, ce cas-là, il y a un raccourcissement. Donc, y, donc, il est négatif, parce que y est égal à L finale qui est moins L initiale. Et tant que L finale, il est inférieur à L initiale, donc, il va donner, donc, un chiffre qui est négatif, donc, divisible par L initiale. Et le deuxième cas, donc, c'est le cas où il y a une déformation qui est non coaxielle. Donc, ça veut dire rotationnelle. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, il y a un angle de rotation. Donc, comme vous observez, donc, sur la dernière figure, donc, il y a un angle psi. Donc, ça veut dire, c'est la gamma est égal à la tangente psi et la tangente psi est égal à x divisible par y. Et bien sûr, quand on trouve, donc, une valeur, donc, on fait l'arc tangente moins 1 et on trouve, donc, l'angle de rotation exact. Et donc, l'angle de rotation, donc, c'est la quantification, donc, de la déformation rotationnelle. Ensuite, donc, on va parler, donc, sur l'ellipse 8 de déformation. Voilà, donc, on a parlé, donc, on a déjà parlé sur l'ellipse 8 de déformation, mais, voilà, donc, on va reparler aussi, encore une fois, donc, sur l'ellipse 8 de déformation. Donc, on a x, y, z caractérise le champ de déformation, donc, c'est une observation de l'objet. Donc, ça veut dire, on a dit que, toujours, donc, sur un objet géologique, on a dit que l'état initial, donc, ça veut dire, c'est l'état initial, depuis l'état initial, donc, jusqu'à l'état final, donc, on ne voit pas ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'état final, donc, on voit seulement l'état final, donc, sur le terrain. Et bien sûr, donc, l'état final, donc, toujours, l'état final, il est représenté par les élus 8 de déformation. Et ensuite, on peut reconstruire, donc, les élus 8 de contrainte à partir des élus 8 de déformation. Voilà, donc, on a un état initial, donc, état initial, toujours, donc, comme on a vu, donc, on a dit que la contrainte, elle est ésotrope, donc, dans une écorce qui est stable, non déformée, sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3, et aussi, donc, x est égal à y est égal à z. Donc, voilà, donc, le champ de déformation, il est représenté par une sphère. Donc, ça, c'est l'état initial. Et bien sûr, donc, l'état final, donc, on voit que la contrainte, dans ce cas-là, il est amisotrope, et, donc, il est, le champ de déformation, il est représenté par un ellipse 8. Et on a dit que chaque ellipse 8 de déformation crée un champ de déformation. Donc, voilà, donc, le grand champ, toujours, il est représenté, il est créé par x, et le champ intermédiaire, il est créé par y, et le petit champ, il est créé par z. Donc, comme pour les ellipse 8 de contrainte. Donc, voilà, on a dit que, dans ce cas-là, donc, la contrainte, il est un isoprope, et toujours, x, il est supérieur à y, supérieur à z. Donc, c'est pour cela, on a dit que le grand champ, il est créé par x, et le champ intermédiaire, il est créé par y, et le petit champ, il est créé par z, parce que z, donc, c'est l'axe le plus petit. Et donc, toujours, donc, on a dit que, dans le cas où il n'y a pas de rotation, donc, toujours, sigma 1, il est parallèle avec z, et sigma 3, parallèle avec x, et sigma 2, il est parallèle avec y. Alors, la déformation d'une sphère donne un ellipse 8, dont les trois axes principaux peuvent être identifiés comme suite. Donc, OX, donc, c'est élongation maximale, ça veut dire, c'est l'axe d'allongement ou d'étirement, EZ, donc, c'est raccordissement maximale, donc, ça veut dire, c'est l'axe de raccordissement, et Y, donc, c'est raccordissement intermédiaire. Donc, EY, donc, ce n'est pas que raccordissement intermédiaire. Donc, EY, il peut être raccordissement intermédiaire comme il peut être, donc, allongement intermédiaire. Donc, comme sigma 2, on a dit que sigma 2, il peut jouer le rôle d'une compression, il est sigma 1, ou bien, il peut jouer le rôle d'une extension, donc, ça veut dire, il est sigma 3. Donc, c'est la même chose, donc, pour l'axe intermédiaire Y. Il peut jouer le rôle d'un raccordissement comme il peut jouer le rôle d'un allongement. Et donc, on va regarder, donc, ça. Donc, voilà, donc, c'est... On va regarder les k, O, Y, il peut jouer le rôle d'un raccordissement ou bien le rôle d'un allongement. Alors, la classification des ellipses ouïdes de déformation. La déformation de l'ellipses ouïdes mesure et orientation est un des objectifs de l'analyse structurale. Donc, il faut disposer d'objets déformés, donc, on connaît la forme initiale, gale et fossile, grain d'étritique, etc. Donc, en trois dimensions, l'ellipses ouïdes de déformation est définie par ces trois axes, X supérieur ou égal à Y, Y supérieur ou égal à Z. Donc, selon la taille relative des trois axes, on peut distinguer deux cas extrêmes. Donc, ça veut dire, en fonction de la taille ou bien de dimension, ou bien de longueur, des trois axes, X, Y, Z, on peut distinguer, donc, deux cas extrêmes. Donc, ces deux cas, donc, sont les suivantes. Alors, donc, on commence par le premier cas. Le premier cas, X, il est supérieur à Y, Y est égal à Z. Mais on a dit que dans le cas général, X, il est supérieur à Y, Y, il est supérieur à Z. Mais on a dit que Y, il peut jouer le rôle d'un raccourcissement ou bien le rôle d'un allongement. Donc là, qu'est-ce que signifie la relation suivante, X supérieur à Y, est égal à Z. Donc, ça veut dire, Y est égal à Z, ça veut dire que Y, il est proche de Z. Et donc, si Y, il est proche de Z, donc, dans ce cas-là, Y, il va jouer, donc, le rôle de raccourcissement. Donc, ça veut dire, on aura un raccourcissement avec Y et avec Z. et on aura seulement, une extension seulement avec X. Donc, ça veut dire, on y tire avec X et on raccourcit avec Y et Z. Regardez le schéma qui est à droite. Donc, A. Donc, le schéma A à droite. Donc, voilà. Donc, il y a, donc, l'état initial, donc, c'est le cube qui est en blanc et l'état final, donc, c'est l'objet qui est coloré, donc, donc, en marron. Donc, on a raccourci verticalement et horizontalement, verticalement avec Z et horizontalement avec Y et on a y tiré horizontalement avec X. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, l'objet, il va prendre, la forme d'un cigare ou bien d'un stylo ou bien d'un, je ne sais pas. Et, donc, cette situation correspond à un étirement, donc, selon X. Donc, on voit que l'objet, il est étiré, donc, selon X. Donc, dans ce cas-là, on dit que on a une déformation par constriction. Donc, une déformation par constriction. Le deuxième cas, X est égal à Y. Donc, ça veut dire que Y, il est proche de X. Donc, ça veut dire, X est égal à Y. Donc, ça veut dire, on a un allongement, donc, selon X et Y et on a un raccourcissement, donc, selon Z. Donc, ça veut dire, qu'on a une déformation et on a une déformation sur X et Y. C'est Histoire c'est égal à Y donc, on a une déformation C'est une forme d'incrape. C'est une forme d'incrape. Nous allons mettre en main de la tête et nous allons nous mettre en main avec les mains. Nous allons nous mettre en main de X et en main de Z. L'objet prend une forme d'incrape et nous disons que l'objet a un écrasement selon Z. Cela fait que l'objet est l'écrasé selon Z. et on dit dans ce cas là il y a une déformation par aplatissement donc là donc on a vu donc deux cas donc on a vu un cas où Y il a joué donc le rôle du raccourcissement et on a vu que dans le deuxième cas donc Y il a joué donc le rôle d'allongement et donc voilà donc c'est ça les deux cas donc lorsque toujours X il est supérieur à Y et Y est égal à Z donc ça veut dire il y a un allongement donc selon X et il y a un raccourcissement équidirectionnel donc ça veut dire équidirectionnel donc ça veut dire un raccourcissement dans la même direction donc selon Y et Z donc l'objet dans ce cas là prend la forme d'un cigare et donc cette situation correspond à un étirement selon X on dit qu'il y a une déformation par constriction et lorsque X est égal à Y et Y il est supérieur à Z on dit que l'ellipse 8 a une forme d'une crêpe et il y a un écrasement donc selon Z on dit qu'on a une déformation par aplatissement et donc tant que dans les deux cas il n'y a pas une rotation donc ça veut dire il y a seulement une déformation par aplatissement donc on peut reconstituer les ellipses 8 de contraintes donc à partir des ellipses 8 de déformation donc par exemple pour le premier cas X il est supérieur à Y et Y est égal à Z donc quelle est la relation donc je vous demande donc de déterminer la relation à partir de la première relation la relation mais en fonction des ellipses 8 de contraintes l'équivalent on dit elle a de la relation X supérieur à Y et Y est égal à Z donc la question c'est à vous donc car je liait la relation la relation liait les ellipses 8 de contraintes à partir de la relation de déformation les firmes a de la relation suivante X supérieur à Y et Y est égal à Z donc en fonction des ellipses 8 de contraintes la relation qui fait chatouille en fonction des ellipses 8 de contraintes monsieur sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3 très bien voilà exactement sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3 ok il est égal à sigma 3 supérieur à sigma 2 ou sigma 2 est égal à sigma 1 mais jamais sigma 3 de compte supérieur à sigma 1 parce qu'on a dit que toujours sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 il est supérieur à sigma 3 donc c'est pour cela donc ce cas là en fonction des ellipses de contraintes à tout le monde dit le premier cas X supérieur à Y est égal à Z à tout le monde dit il est sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3 et donc pour le deuxième cas monsieur monsieur oui sigma 1 supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3 voilà très bien donc exactement donc il y a équivalent bien X est égal à Y supérieur à Z et il y a sigma 1 supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3 donc on va reparler donc sur ça donc en première je pense oui la première série des travaux de régie et je vous montre comment on dessine donc le champ le champ des ellipses 8 de contraintes donc de ces cas des ellipses 8 de déformation et l'équivalent donc ça veut dire en fonction des ellipses 8 de contraintes donc ça veut dire dans ce cas là donc lorsque l'axe intermédiaire et y joue le rôle d'un raccordissement ou bien d'un allongement donc dans ce cas là donc on parle donc sur un ellipses 8 de révolution donc ça veut dire par exemple pour le premier cas X supérieur à Y est égal à Z on dit dans ce cas là que l'ellipses 8 il s'appelle un ellipses 8 de révolution de déformation autour de X verticale et donc pour le deuxième cas X est égal à Y supérieur à Z dans ce cas là on dit que l'ellipses 8 est un ellipses 8 de révolution de déformation autour de Z mais cette fois-ci Z il est vertical donc c'est la même chose pour les ellipses 8 de contraintes donc c'est la même chose pour les ellipses 8 de contraintes l'équivalent du premier cas X supérieur à Y est égal à Z donc ça veut dire on a sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3 on dit que l'ellipses 8 est un ellipses 8 de révolution mais de contraintes ce n'est pas de déformation de contraintes autour de sigma 3 verticale et le deuxième cas l'équivalent de X est égal à Z donc c'est sigma 1 supérieur à sigma 2 est égal à sigma 3 on appelle l'ellipses 8 un ellipses 8 de révolution de contraintes autour de sigma 1 verticale et donc on va dessiner le champ des ellipses 8 de contraintes et le champ des ellipses 8 de déformation dans ces cas alors donc je pense qu'on va s'arrêter là si vous avez des questions merci